Si, comme moi à l'époque, votre CV est un petit peu vide en ce moment, le stage first est un excellent moyen de le remplir et d'acquérir de l'expérience. Bonjour, je m'appelle Issam, j'ai 26 ans. L'année passée, j'ai fait un stage first et aujourd'hui, je suis cloud ingénieur. J'ai fait une formation chez Molengeek avant mon stage first dans le domaine du cloud, mais malgré la formation, ce n'était pas encore assez pour pouvoir être attractif sur le marché de l'emploi. Grâce au stage first, ça m'a permis d'avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir trouver un emploi dans le domaine. J'ai fait un stage chez JP, c'est une société d'import-export. Là-bas, j'étais assistant commercial. J'aidais le commercial dans ses tâches administratives. Même si ce n'est pas le domaine, en fait, tu vas quand même développer des compétences et ces compétences-là, elles te serviront dans n'importe quel autre travail par la suite. Par exemple, moi, avant mon stage first, je n'avais pas d'expérience en entreprise. J'avais fait des métiers plutôt dans l'horeca, en tant qu'animateur, etc. Mais ce stage first m'a permis de développer des compétences. Ça m'a permis d'être plus proactif, de proposer des idées à mon supérieur et éventuellement, parfois, de pouvoir même les mettre en place et de gérer des projets tout seul. Vu que j'avais directement dit à ma job coach que je n'allais pas être engagé dans l'entreprise où j'ai fait mon stage, on a directement mis en place un petit projet de recherche d'emploi. Je travaille en tant que club d'ingénieurs et c'est un contrat FPI. C'est un contrat de six mois de formation. Après les six mois de formation, je suis engagé en tant qu'employé directement dans l'entreprise. Si, comme moi à l'époque, votre CV est un petit peu vide en ce moment, le stage first est un excellent moyen de le remplir et d'acquérir de l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada